Je t'entends toujours. Ok. Allez, on y va jeune homme. Tu passes devant moi et tu vas te placer sous l'arche au niveau du commissaire. Ok. C'est parti. Elle va pas te gêner la Charlotte là? Comment? Elle va pas te gêner la Charlotte? Je me suis pas vu mais j'aurais dû prendre ça. Bon, n'hésite pas à faire une belle accélération. Déjà, légèrement soutenu pour chauffer un petit peu le plat du pneu. Mais fais bien attention à droite. Fais bien attention à gauche et déjà exagère le déhanchement. D'accord, oui. Si les pneus sont froids, il n'y a pas de grippe. Et s'il n'y a pas de grippe, il faut exagérer le déhanchement. Donc n'hésite pas d'entrer à bien sortir. Ça marche. Ah bon. Ah non. Quoi? C'est une blague? C'est une blague. C'est une blague. Oh la la la. Oh la la la, journée pourrie. C'est une blague. C'est une blague. Oui. Oh la la la. A toute façon, on va regarder notre calme. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas, pour une fin de journée, tu crois qu'on peut faire une session libre ou partir comme ça, là? à 15 minutes ou... et non t'habites où ? à côté de Bonne un petit village là où il y a du bon vin ouais ouais ça va pas pour mal là du coup t'es souvent en déplacement ? comment ? t'es souvent en déplacement toi ? ouais 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 bah ouais en fait on a 60 jours de circuit dans l'année et je ben je me déplace de circuit en circuit avec toute l'équipe et à partir de là ben tu vois on est à Dijon la semaine prochaine on va être à au Vigeon ah oui d'accord la semaine dernière on était à Carole à Manicourt la semaine d'avant on était à Dijon et au Vigeon alors ça dure sur une courte période tu vois de mars à tout début octobre c'est quand même pas mal ouais voilà bon on a quand même pas mal de jours de repos et voilà quoi donc il y a différentes formules il y a des formules comme aujourd'hui il y a des Michelin Power Days il y a des stages de pilotage où on est beaucoup moins de pilotes et on s'arrête dans les virages mais il y a aussi différentes opérations à droite à gauche donc on s'éclate bien oh ben j'imagine que ça doit être plutôt sympa c'est clair et par rapport à Ducati ça se passe comment ? ben c'est un partenariat avec Ducati France qui dure déjà depuis 6-7 ans précisément je ne sais plus donc voilà ils nous fournissent les modèles et puis on fait faire des essais on fait des stages pour Ducati des stages exclusivement pour Ducati et puis voilà quoi cool ça marche bien 6 motos ? les motos de manière générale ouais les motos c'est des top motos je pense que pour un pilote comme toi ça doit vraiment être bien quoi ouais même pour toi après bon la 1299 elle est vraiment très puissante à manier il faut quand même pas mal d'expérience tu vois ouais parce que putain ça souffle ben comme comme les 1000R1 comme les Honda comme les BM une 1000 c'est fou après la le 800 la 899 là ouais voilà celle-ci elle est vraiment super facile tu vois c'est vraiment un modèle intermédiaire qui est top et moi je sais que ben souvent à part sur les circuits en haut rapide toi on prend toi à l'aide non avec celle-là c'est très très difficile à passer la puissance tu vois alors il faut utiliser beaucoup le frein arrière pour éviter qu'elle cabre pour la faire revenir oui mais c'est sûr que oui on est très peu ouverture en grand sur tout le tour du circuit quoi tu vois quelques secondes peut-être je sais pas combien mais bon ça roule vite de toute façon mais à la limite la 899 elle est elle est au moins aussi bien que sur le champ de circuit ben ouais et en tout cas elle est plus facile alors tu vas aller toujours un petit peu plus vite avec celle-là mais putain celle-là pour la manier faut se battre hein c'est la guerre putain après l'avantage d'un bicylène c'est que tu restes sur le couple quoi ouais il y a du coffre ouais mais bon ça en fait ça a bien changé les Ducati depuis celle-ci depuis ce nouveau modèle et le moteur il est vraiment complètement différent tu vois et là ça a tendance à dériver sur une utilisation presque comme un 4 cylindres en tout cas c'est de moins comme les anciens avant c'était des bicylènes c'était vraiment particulier là ça devient ça évolue un petit peu c'est presque aussi puissant qu'un 4 en ligne quoi ben ouais de toute façon ça fait 205 hein chevaux ça monte à 13 000 ici ici je te jure hein on peut rentrer dans le compteur hein on a pris 319 ouais au compteur hein alors après il y a forcément une marge d'erreur tu vois mais je peux te dire que ça souffle oh putain ça doit être correct quoi ça rivalise avec les BM et tout ça quoi ben après pfff après ben ouais ça rivalise toujours la piste lors des track days quoi ouais 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 ben après ça dépend le pilote tu vois après un pilote équivalent je sais pas laquelle va le plus vite quoi ben après c'est des dixièmes tu vois c'est ben j'avais été mani court l'année dernière donc avec mon petit niveau quoi puis il y avait des ben je sais pas si c'était pas vous d'ailleurs je sais plus sur des panigales aussi avec quelqu'un d'arrière et je voyais les le gars le moniteur changer de trajectoire sans arrêt quoi dans une même courbe je me suis bluffé quoi je me suis bluffé quoi je me pensais pas que c'est faisable c'est à dire ? ben il prenait son virage il voyait qu'il y avait quelqu'un dans sa trage donc du coup il se mettait là il reposait sa trage dans une même courbe en fait d'accord alors que ben moi j'ai plutôt tendance à focaliser sur une seule trajectoire j'y reste et puis voilà quoi je dévis pas au dernier moment et à lui il y a deux il arrivait à d'accord ça avait l'air facile en plus à deux dessus à deux dessus ouais c'était qui ? Vincent ? Philippe ? c'est vrai ? je sais pas bon après quand t'es quand t'es un pilote tu sais faire plein de choses non mais tu maîtrises bien l'histoire tu vois donc après voilà ouais c'est clair et tu fais quoi comme job ? je dirige une résidence hôtelière à côté de Beaune d'accord je fais ça depuis quelques années maintenant et là je pars à la base sur une charente maritime donc plutôt au côté de la Rochelle et puis là du coup avec ma petite famille on a décidé de revenir là-bas d'accord donc là j'arrête mon taf début juillet et puis on repart tous là-bas quoi et t'en as retrouvé un de boulot ? non mais je reprends mes études en fait d'accord je reprends mes études pour faire complètement autre chose moi j'ai deux ans d'études après je passe mon concours et puis avec un peu de chance pour faire quoi ? profession des écoles oh dis donc ouais ça change complètement ouais ça change complètement c'est sûr j'ai pas la chute ? j'ai pas la chute ? j'ai une ambulance qui est partie et que le médical encore ? Il faudrait que le BNC, il faudrait leur remonter l'info. Oui, bien sûr. Il faudrait que le BNC, il faudrait leur remonter l'info. Il faudrait que les autres prennent deux médicales et deux ambulances. C'est pour ça que quand il y en a un qui est pris, il y en a toujours un autre qui est opérationnel. Pour ça, on n'aurait pas eu l'inconvénience fatale. On a été arrêtés plusieurs. Bien sûr. Professeur des écoles. Merde. En plus, je n'y crois pas quand je le dis. Même toi ? Oui, parce que j'ai fait 15 ans de restauration. Du coup, rien à voir. En fait, c'est pour devenir prof de sport. D'accord. De manière directe, je ne peux pas rentrer en STAPS. Du coup, je suis obligé de... Enfin, je suis obligé. Une sorte de passerelle. Je deviens professeur des écoles pendant deux ans. Et après, en interne, je prépare un autre concours pour devenir prof de sport. Oh, bien dis donc. Il y a du pain sur la planche. Oui, les cinq prochaines années, ça va être un peu chaud. Pifi d'un serment, comment tu vas t'en sortir ? Là, je vais être... Ça fait deux années que je travaille. Donc, les deux années prochaines, je ferai au Pôle emploi. Pendant que je prépare mes concours. Et puis, après, de toute façon, c'est bon aussi. À moins que je merde, je retrouve un taf, quoi. Et t'es en place au niveau du cerveau ? Parce que peut-être reprendre les études si longtemps après, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu chaud. Mais bon, je me... Bon, en fait, mon épouse a fait ça aussi. Elle était dans la communication. D'accord. Et puis, elle a préparé en même temps son cours de prof des écoles. D'accord. Elle l'a eu l'année dernière. C'est pas une flèche non plus. Donc, si elle y arrive, j'y arriverai. Non, non, mais je disais pas ça, mais... Non, mais c'est pas facile. On croit que c'est assez simple. Mais quand on reprend toutes les bases, c'est super chaud. Même en maths, les trucs à la con, Pythagore, les équations, etc. Ouais. C'est possible, on va rouler. C'est pas facile. C'est pas facile, on va voir si c'est vrai à la relâche. D'accord, parce que j'ai saut trop plein, donc il n'y a rien à absolument pas rouler de la matinée. Ouais, je vais te dire, je pense pas que chaque fois que je suis dans la télévision, il y a deux fois, on ne va pas jouer. Ouais, je sais pas, je sais pas. C'est pas de la faute du tout ? Non, non, non. C'est le match, les gens, gentiment. C'est tout déjeuner. On est à 5 ans, on va travailler à 20 000 évités de l'eau, on est à 95 000, après on est à 50 000, on est à 25 000, après on reprend le l'eau. Alors là, c'est déjeuner. Ouais, c'est quoi ça ? Non, mais dis rien, dis rien, dis rien, c'est bon, tu vas pas les exciter encore, parce que les gens sont excitées, mais... Ah ouais, tu leur as cru qu'on parle ! Mais bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux qu'on ait dit ? J'ai une chute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? En tout cas, on va dire 3 mois, et si tu as du trop bien, on commence à lui commettre par terre, il lui rouille il y a pas longtemps, c'est 5 trucs parce que c'est pas les motifs, c'est pas les véhicules. De toute façon, si ça, il y a des interventions, il y a des travaux, il a des sautes, ce sont pas pour ça les motifs, c'est le temps de procès à la mériture, Ah non, mais c'est n'importe quoi là ! Ah oui, c'est le cas. Et voilà ! Et voilà ! Ça va. Allez, tu peux y aller. Fais bien chauffer tes pneus. Sois prudent dans le premier droit. C'est parti, mon Kiki ! Pense à bien faire chauffer tes pneus. Tu m'entends ? Non, on ne s'entend pas. Comment ? Tu m'entends ? Oui, ça va, je t'entends. Allez, on va chercher la corde tranquillement. Regarde l'extérieur. Tu t'écartes un petit peu pour revenir progressivement à l'intérieur. Oui, c'est bien, tu as un bon déhanchement là. Allez, passe vite d'un côté à l'autre. Je t'entends très mal. Je vais parler plus fort. Tu m'entends ? Allez, mets ta fesse à gauche. Regarde la corde. Et regarde l'extérieur. Tu aurais presque eu le temps de le passer. Regarde bien l'extérieur du virage. Et tu vas le chercher. Va chercher la corde. Et tu ré-accélères. Il faudrait que tu sois là. Je t'entends très mal en fait. Je vais passer devant toi. Je vais passer devant toi, ok ? Ok, je suis. Allez, je m'écarte. Et je vais chercher l'extérieur de la piste. On va le doubler lui. Hop. Allez, on exagère le déhanchement. Et on vient bien chercher la corde. Et je regarde loin. Allez, on accélère. Je vais passer derrière. Ouais, ouais. Je viens bien chercher la corde. Je déclenche au cône. J'exagère bien le déhanchement. Je viens chercher la corde. Et je m'écarte. Je m'écarte et je reviens sur le côté gauche de la piste. Et je vais aller chercher le point de corde extérieur. Regarde. Pour revenir à la corde intérieure. Et faire une accélération progressive jusqu'à fond, jusqu'à l'extérieur. Allez. J'exagère le déhanchement. Je m'écarte. Et je regarde loin. Je peux vous le reconnaître pas ? Ouais... Allez, on rentre dans les stands. On rentre dans les stands, s'il vous plaît. Déjà, moi. en fait quand tu as enfilé ton casque tu as dû déplacer les les petits haut-parleurs ah ça c'est possible c'est possible